Toujours aussi beau, et c'est parti, allez encore un million de dégâts, c'est stupide ! Et salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo première impression Early Access de Rappa, le nouveau personnage de la mise à jour 2.6 Dans cette vidéo on va voir ensemble ce que ce nouveau personnage sera capable de faire, on va aussi voir un petit peu les détails de son kit, c'est à dire les traces, les eidolons, ses élévations Et surtout je vais vous la showcase dans deux contenus, c'est à dire les mémoires du chaos ainsi que la pure fiction Et comme pour Early Access de Feishao, je vais aussi vous faire un petit comparatif des performances des teams de Rappa selon votre investissement, enfin selon les personnages que vous pouvez jouer avec elle C'est à dire en remplaçant les personnages 5 étoiles de sa meilleure composition d'équipe Et bien sûr à la fin vous aurez mon bilan, mes premières impressions après avoir un tout petit peu joué le personnage Comme d'habitude c'est une vidéo qui est faite avec le serveur Creator Experience Donc il peut toujours y avoir des petits changements sur Rappa d'ici la sortie du personnage Mais si c'est le cas, bien sûr je vous les indiquerai en commentaire épinglé de cette vidéo Ou alors du guide complet du personnage qui arrivera dans quelques jours Ici on est vraiment que sur une vidéo première impression Si vous voulez tous les détails sur les meilleures reliques, armes, team pour le personnage Et bien tout sera sur le guide complet qui arrive très bientôt Donc pour commencer, la technique du personnage On va déjà activer les techniques de tous les autres et on va réactiver le son du jeu Donc Rappa, sa technique c'est juste une technique qui vous permettra de vous déplacer plus rapidement dans le monde ouvert Et quand vous déclenchez le combat avec, c'est à dire en faisant ça, en rentrant en collision avec l'ennemi Et bien vous allez pouvoir faire des dégâts à tous les ennemis, aux robustesses de tous les ennemis Et leur faire des dégâts de rupture Concernant les autres attaques, l'attaque normale c'est juste une attaque qui va effectuer des dégâts à un ennemi Jusque là c'est pas trop spécial La compétence, cette fois-ci ce sera des dégâts à tous les ennemis Ce qui peut être pratique pour briser les robustesses de tout le monde Mais là aussi on est pas sur quelque chose de spécial Voilà par contre l'animation je la trouve vraiment très classe Mais ce qui va vraiment être spécial avec Rappa c'est son ultime Donc une fois qu'on l'a activé, déjà on va avoir l'une des meilleures animations du jeu Je la trouve trop classe Et on va être en mode POV avec le personnage Un petit peu unique, ça va pas vraiment changer le gameplay du perso Mais je trouve ça plutôt sympa Et surtout pendant 3 tours Donc on a l'indicateur qui est à côté des points de vie du personnage Pendant 3 tours on va avoir une amélioration de nos attaques normales Et pendant cette même durée on ne va plus pouvoir utiliser notre compétence Vous voyez qu'elle est totalement barrée Il faudra attendre la fin de l'état pour pouvoir la réutiliser Mais généralement on préfère utiliser l'attaque normale améliorée Puisque déjà ça va pas consommer de points de compétence Et surtout on va faire beaucoup plus de dégâts avec Mais par contre il faut savoir que quand vous utilisez votre attaque normale améliorée Vous ne regagnez pas de points de compétence Donc en étant dans cet état on va avoir pas mal de bonus supplémentaires Déjà on va gagner une efficacité de rupture de faiblesse de 50% Donc on brisera plus rapidement les robustesses ennemies On va gagner 30% d'effet de rupture Après ça dépend le niveau de l'aptitude Et surtout comme vous pouvez le voir avec cette trace-ci Et bien elle fera des dégâts de rupture extrême Si elle tape un ennemi qui est en état de rupture Comme ça on a pas forcément besoin du pionnier harmonie Même si c'est toujours bien de l'avoir Puisque ça nous fait des dégâts en plus Et on a aussi d'autres choses qui sont plus spécifiques à l'attaque normale du personnage Donc déjà on va pouvoir faire 3 frappes Qui sont symbolisées par les couteaux que vous voyez juste au-dessus de la tête de Rapa Donc du coup on aura 2 coups qui seront des dégâts de propagation C'est à dire on cible un ennemi et il va subir des dégâts Mais ça concernera aussi les ennemis qui sont adjacents Donc par exemple je peux cibler ici Hop on va avoir des dégâts sur les 3 cibles On peut faire pareil avec le deuxième coup Et par contre le troisième coup va faire des dégâts à tous les ennemis Et quelque chose que je n'ai pas vraiment pu vous montrer Puisque tous les ennemis n'ont plus de robustesse Et bien c'est le fait que quand on est dans cet état Rapa peut briser la robustesse de tous les ennemis Même s'ils ne sont pas faibles à l'imaginaire Cependant l'efficacité de rupture sera réduite de 50% Et du coup vous cassez quand même la robustesse des ennemis Mais un petit peu plus lentement que contre des ennemis qui sont faibles à l'imaginaire Et bref le troisième coup ici Hop on peut voir qu'on fait 789 000 dégâts Avec Rapa très facilement s'il y a plusieurs cibles Et c'est avec le cone free to play Et vous voyez que j'agis immédiatement avec Rapa Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez votre ultime Et bien Rapa gagne une action Et j'insiste bien sur le fait de gagner une action Ce n'est pas comme quand Firefly active son ultime Et que son action est avancée de 100% Et qu'elle prend immédiatement action Là c'est si jamais on était sur le tour de Rapa Et qu'on utilise notre ultime On gagne du coup une action avec elle Donc c'est ce que je viens de faire On fait nos 3 attaques Et après on repart sur le tour initial du perso Donc on peut ré-effectuer une nouvelle attaque juste derrière Et du coup relancer nos 3 attaques ici Hop et faire un 272 000 Voilà grosso modo le kit de Rapa c'est juste ça On fait des dégâts multi-cibles avec notre compétence Et on fait beaucoup de dégâts avec notre ultime Qui nous permet de gagner des actions Qui fait des dégâts de rupture extrême Et qui brise les robustesses de tout le monde Mais on a aussi le talent qui peut être plutôt sympathique Puisque celui-ci va nous permettre Lorsqu'on brise la robustesse d'un ennemi Que ce soit par l'une de ses capacités Ou les capacités d'autres de vos personnages Et bien elle va pouvoir gagner un cumul de charge Un point de charge Elle peut en avoir 10 maximum Et quand elle fait le troisième coup de son attaque normale améliorée Les dégâts de rupture de cette capacité Ainsi que son efficacité de rupture Vont augmenter selon le nombre de points de charge qu'elle a Sachant qu'avec une autre de ses traces Si on brise la robustesse d'un ennemi élite ou supérieur Donc par exemple un boss Et bien Rapa va pouvoir gagner une charge supplémentaire Et aussi récupérer 10 points d'énergie Pour mieux cycler ses ultimes Et on a aussi la dernière trace Qui est intéressante Dans le sens où Rapa devient un petit peu comme Topaz C'est à dire un DPS Qui peut aussi être joué comme sub DPS Pour les personnages offensifs rupture Puisque si un ennemi subit une rupture de faiblesse Et bien celui-ci va subir des dégâts de rupture supplémentaires De la part de tous les personnages de votre équipe Et ces dégâts supplémentaires peuvent aller jusqu'à 10% Si jamais vous avez 3200 d'attaque sur Rapa Donc si jamais vous jouez Rapa avec votre Firefly Et bien Firefly fera plus de dégâts Bon le bonus sera beaucoup moins important que celui de Ruan May Mais ça permet à Rapa d'être une alternative Si jamais vous n'avez pas Ruan May sur votre compte Pour ceux qui veulent pré-farmer Rapa Je vous affiche juste ici tous les matériaux nécessaires Pour augmenter le niveau du personnage Ainsi que ses traces En parlant de traces Voici justement la quantité de stats que vous allez gagner Si vous débloquez toutes les petites traces de Rapa Et enfin pour ceux qui veulent s'investir un petit peu plus sur le perso Je vous affiche ici toutes ces Eidolon Concernant le stuff qu'on va utiliser pour les showcases d'aujourd'hui On a une Rapa qui va avoir pas mal d'attaques Pour qu'on puisse bénéficier du plein potentiel de sa petite trace Enfin de sa grosse trace qui augmente les dégâts de rupture que les ennemis subissent On va aller chercher un maximum de vitesse et d'effet de rupture évidemment Étant donné que c'est un personnage qui se joue vraiment rupture Le cône de lumière on va partir sur le calcul éternel Donc sûrement son arme la plus free to play friendly Même si on aura quelques autres choix plutôt pertinents Sinon pour ceux qui s'intéressent à son arme signature Celle-ci va augmenter l'effet de rupture du porteur de 60% Et régénérer immédiatement 30 points d'énergie en rentrant au combat En gros ça vous permettra de pouvoir utiliser l'ultime de Rapa Immédiatement après avoir fait une seule action avec elle Et surtout après avoir fait deux attaques normales Vous allez pouvoir avancer l'action du personnage de 50% Donc grosso modo ça lui permettra de prendre action un petit peu plus souvent Et du coup de terminer le contenu plus rapidement C'est plutôt pas mal Après ça peut être un petit peu gênant si vous la jouez avec Brugna Puisque ça va un petit peu décaler votre équilibrage de vitesse Et pour les reliques on va jouer les classiques Brigade de fer à l'assaut du fléau en 4 pièces Et le 7 Talia Donc pour le showcase en pure fiction On va utiliser une team qui va surtout couvrir les faiblesses feu et imaginaires Donc je vais pas forcément faire une hyper carry avec Rapa En pure fiction ce serait mieux d'avoir deux personnages DPS Donc du coup on va faire Rapa et Imeko Qui je pense va être plutôt pas mal Et on va évidemment jouer Trailblazer pour les dégâts de rupture extrême Et Link Sha Donc on va pouvoir activer toutes nos techniques ici Rajouter une faiblesse au feu Et c'est parti On va briser la robustesse de tous les ennemis déjà pour commencer Oh la la Et du coup ça risque d'aller très très vite si on brise beaucoup de robustesse ennemis Donc on va faire notre compétence déjà pour ça On fait très peu de dégâts puisqu'on a pas encore débloqué l'ultime du Trailblazer On va faire notre attaque normale pour économiser un petit peu de points de compétence Juste pour le début Après de toute façon en fait on ne dépensera pas de points de compétence Pour les attaques normales améliorées de Rapa On va faire une attaque normale sur toi Et on va faire les dégâts de rupture extrême avec Link Sha On a passé cette première vague entre grosses guillemets Hop c'est bon Rapa elle va pouvoir prendre action Et là on va pouvoir commencer à faire assez mal Hop 97 000 Hop un petit ultime de Imeko quand même On a un petit 100 000 En fait c'est un show qu'il dit Imeko les potes Imeko fait plus de dégâts On refait c'est parti c'est parti Voilà le 200 000 On va se concentrer sur cette dernière cible Et tac normal ici On utilise l'ultime de Link Sha pour rajouter un petit peu plus de dégâts Comme ça quand on va passer sur Quand on va passer sur Rapa on fera un petit peu plus de dégâts avec elle Voilà brise moi toutes ces robustesses Fais moi des attaques de suivi Imeko On va focus ce Gus là Ce Gus là Et comme ça avec notre dernière attaque on peut On peut briser leur robustesse à tous Et c'est ça en fait le souci de Rapa je trouve C'est que par rapport à un personnage érudition classique Qui sont généralement forts en pure fiction Et bien elle elle prend tellement peu action Genre une Erta, une Imeko, une Yunli, une Jade C'est les persos qui sont vraiment bons dans ce mode Puisque on fait souvent des attaques en multisible Là autant Rapa ça peut être bien Elle va faire des dégâts à tous les ennemis d'un coup Et bon elle peut peut-être one shot Même pas one shot toute la première vague Enfin après c'est la compétence Mieux vaut dire ça quand on utilise l'ultime Elle pourra faire Elle pourra clean toute une vague Enfin toute une vague Les vagues c'est autre chose Mais toute une rangée d'ennemis d'un coup Mais bon ça c'est que quand elle prend action Et là sa prochaine action Bah c'est vraiment pas tout de suite Donc c'est parti On peut briser la robustesse de celui-ci Il se fait dégommer Et on rentre dans la dernière phase Donc ce que je vais d'abord faire C'est un petit ultime de Imeko Histoire de commencer à briser les robustesses Histoire de redonner de l'énergie S'il le faut Si on brise la robustesse d'un ennemi elite Même si ce sera pas le cas Ils ont trop de robustesse Et on va taper ici Les autres mobs on va les taper Les deux petits On va les taper avec l'attaque multi-cibles Donc on va faire ça On va faire ça Et on a presque brisé la robustesse de Brogna avec ça Hop Les petits mobs on les dégage Et finalement c'est Imeko qui fait la rupture Qui fait deux fois son attaque de suivi Donc on y va On fait ça avec Fouyohan Enfin d'abord l'attaque de suivi d'Imeko Fouyohan qui arrive juste après L'effet du mode qui tape Et je vais utiliser l'ultime de Link Sha Comme ça on va faire plus de dégâts de rupture à Brogna Je vais activer l'ultime du pionnier Je sais pas si elle a encore les bonus d'effet de rupture On ne sait jamais Et let's go Allez 512 000 La Brogna On va briser la robustesse de ce truc Hop Et vous voyez que je débloque L'ultime de Rapa Parce qu'on a brisé la robustesse d'un mob elite On a regagné 10 points d'énergie C'était nécessaire pour pouvoir relancer cet ultime Un petit peu plus tôt On va se focus sur Brogna Comme d'habitude Voilà Fouyohan qui tape On va peut-être pouvoir faire le 80 000 quand même Même si au début j'avais quelques doutes Ça me faisait un petit peu peur Après là on va beaucoup ralentir Puisque les ennemis vont sans doute plus jamais attaquer Bon si ils vont attaquer Mais du coup on va moins utiliser l'attaque de suivi de Brogna Pas de Brogna De Imeko Je commence à mélanger leurs noms On va faire ça pour avancer l'action de Fouyohan Et on a encore deux actions avec ça Hop Hop Vas-y Ok 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 Bon attaque normale L'attaque de suivi Et toc 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 Punaise Il nous manque Oh si In extremis In extremis On a réussi à faire 40 000 Toujours prendre en compte C'est vrai que je n'ai pas mis de disclaimer Peut-être que je le mettrai au montage Mais le disclaimer que je peux vous donner Pour les showcase de ces persos C'est qu'ils sont tous avec leur trace au niveau max Avec un bon investissement Donc si vous vous utilisez cette team Vous n'allez peut-être pas avoir 40 000 Mais c'était un petit peu clunky par moments Je trouve personnellement que Imeko a été la MVP de cette team Et pas forcément rapat On n'a pas forcément gagné grâce à elle Même si on a pu augmenter les dégâts de rupture subis par les ennemis Je ne sais pas En pure fiction Je la trouve J'ai juste une petite impression sur elle Où je me dis Elle n'est pas aussi efficace que les autres C'est peut-être juste une impression Puisque bon on a le score maximum à la fin Mais je ne sais pas Il y a un truc qui me dérange Mais du coup vous allez sans doute me dire Mais Alex ok Elle est bien Mais c'est la pure fiction C'est un personnage érudition C'est normal Qu'elle soit bonne dans ce mode Et bien Je vais peut-être vous étonner Mais En mémoire du KO Elle est plutôt pas dégueu Alors Disclaimer encore une fois L'effet des mémoires du KO actuel La met beaucoup en avant Avec les effets d'exorobustesse Ça lui permet de récupérer plus d'énergie Ça fait plus des dégâts de rupture etc Et ça retarde l'action des ennemis Mais honnêtement Je trouve que ses performances dans ce mode sont plutôt pas mal Et Bon même en contre 3 ennemis par exemple Ses dégâts sont plutôt bons Donc C'est parti On va commencer avec notre compétence Magnifique On va déclencher L'ultime du Du pionnier Harmonie Histoire d'avoir Nos ruptures extrêmes Plus rapidement On va taper Ici On va déclencher l'ultime De Juanmeig Histoire De gagner un petit peu de De dégâts Ensuite Attaque de zone De Ling Sha Histoire d'avancer dans les robustesses Je sais pas combien il lui manque D'énergie A Rapa Il lui manque 30 Je pense que même si je brise la robustesse des deux Ça va pas trop m'aider On va voir Non on a même pas brisé la robustesse Donc il va falloir attendre la prochaine action Si on avait son compte signature On aurait déjà pu utiliser l'ultime de Rapa C'est quelque chose qu'il faut se dire après Est-ce que c'est nécessaire On va voir ça avec les résultats de mes tests après Donc On a débloqué son ultime Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Son ultime lui donne une action supplémentaire Donc on va l'activer Et vous allez voir qu'on va pouvoir attaquer deux fois de suite avec elle Et par contre Dans les mémoires du chaos Les dégâts que je fais sont Vraiment très impressionnants Donc on va taper ici On va taper ici Et on va taper ici Et on a fait un petit Un million de dégâts Voilà En mémoire du chaos avec Rapa On y retourne Hop 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 Cette fois-ci on fait un petit peu moins de dégâts Puisqu'on a forcément moins d'ennemis Là Ensuite On va faire notre troisième attaque On a même pas encore débloqué l'ultime de Linkshot Tiens Un petit 38 000 De toute façon les ennemis n'ont pas leur robustesse brisée Donc on va pas faire plus de dégâts que ça Hop On tape ici Linkshot on a plein de points de compétence Par contre Cette team est très positive en points de compétence Comme ça en vrai C'est bien avec Linkshot Puisqu'elle peut lancer plus de fois sa compétence Avancer l'action de Fou Yuan et tout ça On va Est-ce que j'aurais peut-être dû activer L'ultime de De Rapa un petit peu plus tôt Puisque là c'est de l'énergie en moins qu'elle aurait pu avoir On fait du coup pas mal de dégâts avec tout ça On active l'ultime du pionnier On va faire l'ultime de De Rapa ici Toujours aussi beau Et c'est parti Allez encore un million de dégâts C'est stupide Parce qu'on a l'effet des mémoires du chaos actuel Je vous le rappellerai assez souvent Donc on va faire Notre compétence ici Histoire d'essayer de briser les robustesses Ça ne marchera pas On prend des dégâts C'est pas grave On a le Fou Yuan qui attaque Ok bon c'est pas grave si le pionnier harmony Se fait endormir Ça aurait été plus grave Avec Rapa Je vais vous l'avouer Tac toc toc 400 000 quand même Là c'est un petit peu chiant Parce que Là on va sauter le tour du pionnier harmony Donc on va quand même faire un cycle Pour cette run Mais bon allez 200 000 de dégâts 259 000 à cause de la rupture Hop hop Sinon on vous laissera pas faire les dégâts Voilà 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 Hop on a terminé On a terminé en seulement un cycle Merci le bonus des mémoires du chaos Maintenant une partie que vous attendez sûrement C'est celle où je vais vous donner Mes résultats de performance En mémoire du chaos avec Rapa Selon les personnages que j'ai joué Avec elle Ainsi que les cônes de lumière Alors bien sûr il y a énormément de disclaimers Pour cette partie Je vais tous vous les afficher Pour pas que ça prenne trop de temps en vidéo Donc n'hésitez pas à faire pause Pour lire tout ça C'est très important à prendre en compte Mais en gros J'ai testé le personnage Avec bon la meilleure team Celle que je viens de vous montrer Donc avec le pionnier harmony Roi de Mei Ainsi que Link Sha Et j'ai à chaque fois remplacé Un de ces éléments Par un élément plus free to play friendly Par exemple j'ai remplacé Link Sha Par Gallagher J'ai remplacé Roi de Mei Par Brogna Et j'ai même testé cette team Avec le cone signature de Rapa Ainsi que le cone de la boutique de Erta Et du coup Les résultats sont les suivants Quand on compare les deux cones Donc le free to play Ainsi que le signature Et bien j'ai terminé le contenu Avec un cycle Comme pour la run Que je viens de vous montrer Donc en soi on peut remarquer Comme pour beaucoup de personnages Que ne pas avoir le cone signature N'est pas si grave En tout cas pour le cas de Rapa Si vous n'avez pas son cone signature Vous inquiétez pas Vous n'allez pas avoir une grosse baisse Dans ses performances Mais ce sera toujours un petit peu De confort évidemment Par contre si jamais On remplace Roi de Mei Dans notre équipe On a vu qu'avec les autres personnages Offensifs Et bien ça pouvait représenter Une grosse baisse de performance Et dans le cas de Rapa J'ai remplacé Roi de Mei Par Brogna Et en effet le résultat Est que nous allons faire Un cycle de plus En n'ayant pas Roi de Mei Ce qui reste toujours correct C'est une différence Qui est moins importante Qu'avec Firefly Qui est beaucoup moins efficace Sans Roi de Mei Donc ça c'est quelque chose Que vous pouvez prendre en compte Roi de Mei Est bien sûr L'un de ses meilleurs supports Mais elle est totalement skippable Si jamais cette fois-ci On remplace Link Sha Par Galagher Et bien là aussi On va terminer le contenu Avec un cycle supplémentaire En même temps On était dans un contenu Où on avait pas mal d'ennemis Et Link Sha Était plutôt utile Pour bien assurer notre survie Et taper tous ses ennemis Surtout contre le boss final Les trois sont faibles au feu Donc quand toutes les attaques De Link Sha Permettent de briser La robustesse de l'ennemi Et bien ça lui donnait Un fort avantage Par rapport à Galagher Et quelque chose Que je vais pas préciser Avec Roi de Mei Bon bah forcément Elle est très utile Puisqu'elle nous permet De briser les robustesses Plus rapidement Avec Rapa Ce qui était un petit peu Dérangeant en fait Même si je jouais Brogna Et qu'elle avançait L'action de Rapa De 100% Bon le problème C'est que Les ennemis avaient souvent Encore leur robustesse Sur eux Et du coup Bon ça me ralentissait Sinon j'ai aussi essayé De remplacer Roi de Mei Par Firefly Pour voir si l'association Des deux personnages Peut donner un bon mélange Et bon au final On termine le contenu Avec deux cycles Donc déjà On pourrait se dire Que mettre Firefly Dans une team Rapa Ça permet pas D'avoir la meilleure team De Rapa Forcément Mais par contre Ça nous permet De nous dire Que si vous voulez Faire une team Firefly Sans Roi de Mei Vous pouvez avoir Un résultat plutôt bon En remplaçant Roi de Mei Par Rapa Donc ça c'est une bonne nouvelle Pour ceux qui jouent Firefly Et qui n'ont pas Le personnage Et enfin Pour le dernier test De cette vidéo J'ai remplacé Tous les éléments 5 étoiles De la team de Rapa Par des personnages 4 étoiles Et des cônes Free to play friendly Donc cette fois-ci La team ressemblait A Rapa Pioneer Harmony Asta Et Gallagher Rapa portait évidemment Le cône de la boutique De Hertha Et étonnamment Les performances De la team Ne sont pas aussi différentes Que les autres teams Jusqu'on termine le contenu Avec 3 cycles Encore une fois C'est dans cette situation précise Puisque Asta Aide beaucoup A briser les robustesses Des ennemis Mais en tout cas Pour cette rotation Des mémoires du chaos On se retrouve avec un résultat Qui est plutôt pas dégueu Avec Rapa Donc pour conclure Cette vidéo Mes premières impressions Sur le personnage Elles sont plutôt bonnes Après en fait J'ai la même impression Que avec Boutil C'est à dire que J'ai été un petit peu Trop habitué A des personnages Insane Avant sa sortie Avec Firefly Avec Feishao Avec Acheron Et maintenant que J'ai entre mes mains Un personnage Avec un niveau Plutôt normal Bah je me dis Ah bah ouais Le perso est bien Mais c'est quand même Vachement différent Des autres personnages Quand je la teste En mémoire du chaos Bon c'est quand même Pas la même chose Qu'avec une Feishao Ou une Acheron Et quand je la teste En pure fiction C'est pas la même chose Que les personnages Top tiers De la pure fiction Ça reste toujours Un personnage Assez performant Vous avez pu le voir Mais il faut faire gaffe Puisque les showcases Que je vous ai fait aujourd'hui Étaient avec Des bonus Qui mettent bien en avant Le gameplay Effet de rupture Et du coup Le jour où on aura du contenu Qui ne met pas Les personnages Effet de rupture En avant Eh bien Rapa Risque d'être un petit peu Plus compliqué à jouer En mémoire du chaos Mais dans sa propre niche Avec l'effet de rupture Je dirais que Forcément Elle va être moins efficace Qu'une Firefly En mémoire du chaos Par contre En pure fiction Elle sera beaucoup plus adaptée Puisque de toute façon Elle est capable De taper tous les ennemis Par contre Elle n'est pas aussi Passe partout Qu'on pourrait le penser Evidemment On a dans son kit Quelque chose Qui nous permet D'ignorer la robustesse Des ennemis Pour pouvoir Briser leur robustesse Même s'ils ne sont pas Faibles à l'imaginaire Et comme les dégâts Que vous faites Sur les ennemis Sur les robustesses ennemis Sont diminués de 50% S'ils ne sont pas faibles À l'imaginaire Bon ça fait pas Énormément la différence En mémoire du chaos Et même en pure fiction Vous avez vu Qu'on faisait pas non plus Une tonne de break Avec elle En fait cette mécanique Sera surtout utile Quand vous allez taper Des ennemis Qui sont déjà en rupture Comme ça vous ferez De meilleurs dégâts De rupture extrême Par contre J'apprécie le fait Qu'elle soit pas aussi Dépendante de Ruanmei On va forcément avoir Une petite différence Si on ne la joue pas Mais au moins Ce n'est pas Firefly tiers Ou quand vous l'avez plus Ruanmei Le personnage Est vraiment décevant En performance Là je peux jouer Rapa avec Firefly Avec Brunia Ou même Asta à la limite Ça dépend Le contenu Et j'aurai quand même Des perfs Qui sont plutôt satisfaisantes En mémoire du chaos Donc du coup vous aussi N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous pensez De Rapa Est-ce que vous comptez L'invoquer Ou est-ce que vous allez La skip Puisqu'il y a Des persos qui ont l'air D'être insane Qui vont arriver En mise à jour 2.7 Ou peut-être que vous économisez Pour Acheron et Aventurine Dites-moi tout ça En commentaire Si vous avez des questions Concernant le personnage Vous m'en faites par Aussi en commentaire Comme ça je pourrai Y répondre dans mon guide Complé qui sortira Dans quelques jours Et bon évidemment Abonnez-vous à la chaîne Pour être au courant Quand ce guide sortira Pour avoir toutes les infos Sur Rapa Avec ses meilleurs artefacts Ou plutôt reliques Meilleur cône de lumière Meilleur team Les substituts Si jamais vous n'avez pas Les meilleurs soutiens De Rapa Et sur ce On se retrouve la prochaine fois Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz